Bonjour, je vais vous montrer comment créer un pad pour écrire de manière collaborative. Un pad, c'est une page web sur laquelle plusieurs personnes peuvent écrire en même temps. Et ce qui est formidable, c'est que chaque personne a sa couleur. Donc on peut tout de suite savoir qui a écrit quoi. Alors, pour créer un pad, on va sur framapad.org. Il y a plusieurs autres sites qui offrent des pads, mais celui-là est très bien. Voilà, nous sommes sur la page de Framapad. Vous voyez ici une image de pad. Donc c'est ça que nous allons créer. Alors, on va lui donner un nom. On va l'appeler par exemple, consigne, projet, ccvm. Et il va durer de manière, on va lui donner une durée d'un an. Et je crée le pad. Il est en train de charger. Et en quelques secondes, il va apparaître. Et voilà, le pad est apparu. Alors, on regarde, on voit ici les mêmes fonctions que dans Word ou Google Doc. Vraiment, à peu près les choses de base pour éditer un texte. Puis, ici, il y a d'autres petites fonctions. Ici, ce sont les participants. Alors, j'écris ici mon nom. Et donc, ça c'est la couleur. Tout ce que je vais écrire va être de cette couleur. Il n'y a qu'un participant. Mais toute personne qui se connecte à ce lien-là va pouvoir ajouter son nom de la même façon. Ici, voilà, pour partager le pad, c'est le lien que je vous ai envoyé. Et ici, vous avez des paramètres qu'on peut modifier comme on veut. Et moi, je voudrais ajouter le chat. Parce qu'on peut discuter en même temps qu'on travaille et qu'on écrit. Et on peut ajouter les couleurs aussi. On peut ajouter les numéros de lignes parce que c'est facile pour s'y retrouver. Ou on peut les enlever et vérifier l'orthographe, etc. Je referme ça. Alors, ici, je peux enregistrer différentes versions du document selon son évolution. Ici, vous allez voir, c'est très amusant. On peut regarder l'histoire du document. Alors, je vais maintenant effacer. Ça, c'est le texte de base d'accueil. Je vais tout simplement le sélectionner. Je l'efface. Et j'écris. Voici les consignes pour le travail sur les chapitres du livre CCVE. Alors, je peux les rédiger directement, de cette manière-là. Ou je peux aller les chercher dans un autre document. Donc, elles sont ici. Je les ai préparées ici. Là, je les sélectionne. Tout simplement. Là, je vais aller plus doucement. Et voilà, je fais copier. Je retourne à mon pad. Et je fais coller, tout simplement. Et voilà, mon texte est apparu. Alors, je corrige ici les erreurs. Les espaces qui ont disparu. Là, et tout le texte est là, avec le vert qui indique que c'est ma couleur. Et je pourrais... Si je peux chatter, donc si je suis à plusieurs personnes, je peux écrire quelque chose. Et la personne peut me répondre en même temps qu'on écrit. C'est tout simplement le texte. Et quand c'est terminé, on peut choisir de l'exporter. Alors, on choisit dans quel format on veut l'exporter. Non, ça c'est pour importer. Mais on peut aussi l'exporter sous différents formats, y compris Microsoft Word. Alors, je vais vous montrer l'historique, parce que c'est très amusant. C'est une autre page. Et vous faites Play. Et vous allez avoir le film de l'écriture de votre texte. Et vous pouvez ensuite retourner au pad. Et donc, ça permet de sauvegarder des versions, si jamais il y a eu quelque chose d'effacé par erreur, etc. Alors, voilà comment on crée un pad, tout simplement.